Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Leticia Jacquier et pour cet épisode, je vous embarque dans un tour de l'innovation avec Dancon. Petite précision, au moment de l'interview, Dancon était directeur de la prospective et l'innovation chez Sessib, mais il est désormais directeur de la prospective chez Septéo, et en fait, Sessib est une filiale du groupe Septéo. Avec Dan, nous parlerons notamment de Google du cabinet d'avocats, d'outils d'analyse de données du cabinet pour acquérir une vision stratégique du développement de son activité, de comment s'informer efficacement sur l'innovation légale, d'interprofessionnalité, d'outils collaboratifs, d'éthique et de transparence des algorithmes, ou encore du marché de la Legal Tech. Au fil de l'épisode, il partagera avec nous sa vision de l'innovation légale et sa connaissance du marché des avocats, mais aussi de la Legal Tech. Bonjour Dan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Leticia, merci de nous recevoir. Dan, vous êtes directeur de la prospective et de l'innovation du groupe Sessib, qui développe des solutions novatrices pour les avocats. Fort d'une expérience de 17 ans dans le développement commercial en matière juridique, vous avez acquis une véritable expertise du digital et du marché de la Legal Tech. Fan de Raon dès votre plus jeune âge, si vous avez cessé de porter son collier de griffe et son couteau d'ivoire en plastique, vous avez conservé l'âme d'un aventurier, n'hésitant pas notamment à semer un vent d'innovation dans tous les barreaux de France. Aventurier vous l'est également en dépit des forces qui s'opposent à vous. Quand les propriétaires de la marque Godzilla vous ont attaqué en justice en prétendant que le nom de votre restaurant, Gozi, portait préjudice à leurs intérêts, vous vous êtes défendu. Tel David contre Goliath, vous avez triomphé, rien ne résiste aux forces de l'innovation. Enfin, votre amour de la scène et du spectacle vous permettent de détonner dans l'environnement juridique en portant la conviction des avocats les plus réfractaires. Dans votre quête d'évolution des pratiques et d'émergence de nouveaux outils pour les avocats, rien ne vous arrête donc. Dan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit, à la Legal Tech et plus généralement à l'innovation ? Toujours en quête d'exploration et d'aventure comme vous l'avez dit. La preuve, vous voyez, les gens ne me voient pas mais j'ai toujours mon collier de rayon en griffe avec mon coutelas sur moi et puis vu les grèves en ce moment, forcément ça me permet de me frayer un chemin dans la foule. Plus sérieusement, non, non, c'est qu'en fait j'ai toujours été curieux en effet et féru de technologie puisque mon père était haut ingénieur chez Philips à l'époque en Hollande et il est parti après à la Silicon Valley dans les années 67. Il est mort relativement tôt, j'étais petit mais du coup j'ai sacralisé un peu peut-être, mon père et son parcours est la technologie d'innovation, du coup j'ai essayé de le perpétuer et en fait j'ai eu beaucoup de parcours sur le market, la communication commerciale comme vous disiez dans l'innovation puisque à 25 ans j'avais déposé des brevets sur des puces vocales et puis finalement naturellement j'étais dans l'édition où l'édition a dû se repositionner à un moment donné, passer des encyclopédies au CD-ROM et puis après du CD-ROM à internet et donc j'ai vu tous les enjeux que ça pouvait générer en fait et puis forcément aussi toutes les opportunités derrière, des nouveaux usages pour les professionnels du droit dans la recherche d'informations et c'est comme ça que je me suis dit que ça n'allait pas s'arrêter du tout. J'ai regardé ce qui se passait dans d'autres secteurs et forcément je me suis dit que le droit allait aussi être impacté par ces évolutions. Vous êtes directeur de la prospective et de l'innovation au sein de ces cibles, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Alors c'est très simple, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation et en fait les deux vont de pair, c'est-à-dire que vous avez la prospective d'un côté qui permet de dégager des tendances et d'élaborer des scénarios de manière itérative, de manière concrète et surtout sur des cycles courts et ça permet de voir un peu comment ça se passait dans notre société avant, déjà dans le droit forcément, comment ça se passe aujourd'hui et puis vous croisez un peu les informations et vous faites une projection sur deux ans, trois ans et du coup comme vous dégagez des tendances, l'innovation va de pair puisque ça découle de la prospective puisque l'innovation c'est la matérialisation concrète de ces tendances. Oui justement j'allais vous demander quelle est votre définition de l'innovation ? L'innovation, si vous regardez les différentes définitions et celle de l'OCDE je crois, c'est la commercialisation et la mise sur le marché d'un nouveau produit, service ou bien qui améliore sensiblement l'usage ou un procédé. Donc c'est soit bien service, produit ou procédé. Et quand on dit procédé c'est ça qui est intéressant, je fais un focus là-dessus, c'est des process. Donc ça peut être des process de décision, ça peut être des process d'organisation, des process de structuration pour les avocats, ça peut être du marketing aussi. Donc les deux sont extrêmement liés, voilà. Et chez Cessib vous ne développez des outils qu'à destination des avocats ou aussi tout autre professionnel de droit ? Alors en fait Cessib est membre fondateur de Septéo, qui est un groupe qui en son sein a la chance de pratiquer un peu déjà l'interprofessionnalité depuis des années, puisqu'on est sur ce qu'on appelle des verticaux et on est sur les métiers des notaires, des directeurs juridiques, sur l'immobilier, sur les avocats et derrière on a des sociétés sur l'infogérance, la sécurité, la supervision et le cloud. Et même au sein de Cessib en fait on a des filiales à 100% et qui sont des activités comme Asco qui est la première agence web pour avocats depuis 2014 avec la loi Hamon et EcoStaff qui est aussi la première structure de mise à disposition d'hommes et de femmes pour les cabinets d'avocats pour leur apporter des secrétaires et des assistantes. Donc les activités de Cessib et de ces filiales sont sur le marché avocat donc on ne fait que l'avocat. Par contre on s'appuie de plus en plus maintenant sur les autres sociétés, sur les directions juridiques et sur les notaires parce qu'on est en train de faire des passerelles. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui les directions juridiques sont aussi des clients des avocats, ils utilisent nos systèmes sur la partie direction juridique avec Legal Suite, les notaires utilisent GELAPI à plus de 80%, 90% donc du coup on s'est dit si un notaire a recours à un avocat il faut un système d'échange d'informations, de passerelles et donc du coup on est en train de faire ces ponts aujourd'hui. Donc nous aussi on va vers l'interpro pour favoriser le travail entre avocat notaire ou avocat directeur juridique. Vous parliez justement de l'interprofessionnalité. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que les avocats puissent créer des structures avec des professionnels qui ne soient pas uniquement des professionnels du droit et du chiffre ? Ah bah là vous me lancez, vous savez vous avez fait des recherches ? Bon, vous avez fait de la veille, c'est un de mes sujets. Enfin aujourd'hui on peut avoir en effet des codirictions avocats, notaires, municiers, CPI, commissaires de justice, etc. Donc entre professions réglementées du droit et du chiffre, on peut avec l'adresse Macron finalement être avocat en tant que personne morale mais être associé de fait avec un non-avocat dans une SAS sur une solution technologique qu'on va développer pour son cabinet ou pour son marché, enfin pour ses clients ou des confrères. Mais contrairement encore à d'autres pays, au moins 8 pays en Europe où ça se passe très très bien, aujourd'hui au-delà des SPE, il n'y a pas de codirection avocat non-avocat. Alors aujourd'hui les mentalités évoluent. On a bien vu face à l'entrepreneuriat, face à la technologie. Quand j'avais vu les études il y a 3 ans sur « Êtes-vous favorable à une codirection avocat non-avocat ? » majoritairement il y a plus de 60% des avocats qui étaient réfractaires pour des raisons de confidentialité. Or aujourd'hui ça s'est inversé. Quand je redemande encore aux avocats aujourd'hui « Êtes-vous favorable ? » finalement le chiffre s'est inversé. Maintenant on a plus de 60% des avocats qui sont favorables à une codirection avocat non-avocat. Et en quoi c'est bénéfique ? Parce que moi je vais amener des ressources, des compétences, un réseau, du numéraire aussi finalement et des choses que n'a pas forcément l'avocat aujourd'hui. Et quand je parle à des avocats qui sont associés aussi dans des SAS avec des non-avocats, ils ont dit que ça a été pour eux une vraie expérience justement qu'ils ont pu mettre à profit après dans leur activité d'avocat. Donc ce qui est mis en avant c'est la complémentarité des profils et des compétences que chaque professionnel peut avoir. Et d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans toutes les entreprises. Si vous prenez des verticaux par exemple ou la connexité sur l'activité, je vois en Allemagne, je sais que les ordres avaient été déboutés et qu'il y avait une jurisprudence là-dessus. Ça c'était en 2018, même 2017 je pense. Et en fait c'était un avocat en droit de la santé qui avait monté une structure avec un médecin et une infirmière. Finalement ils ont eu gain de cause et donc du coup ils ont pu exercer. Donc oui comme quoi je veux dire là vraiment c'est très complémentaire. Oui oui tout à fait. Petite parenthèse, le sigle SPE renvoie à Société pluriprofessionnelle d'exercice. Et en fait c'est la possibilité depuis 2017 de réunir au sein de même structure des professionnels du droit ou du chiffre. Donc avocat, commissaire priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert comptable. Et donc l'avocat peut s'associer avec un de ces professionnels dans le cadre d'une SPE. Et quel type d'outil innovant vous avez développé chez Cessib ? Notre grande firmité chez Cessib c'est que, étant acteur traditionnel, nous aussi on a dû changer notre approche, notre modèle économique, notre modèle collaboratif, notre modèle en fait de développement. Et du coup là on a sorti vraiment deux solutions innovantes. La première c'est qu'en fait on a une solution de recherche intelligente parce qu'aujourd'hui les avocats produisent de la valeur mais ils ne savent pas où aller. C'est-à-dire qu'en fait souvent des cabinets d'avocats sont cloisonnés, il y a de l'information, il y a une base de connaissances partout mais on ne l'exploite pas. Or la data on le sait aujourd'hui c'est le lien de la guerre. Et on a sorti un outil qui est une sorte de Google du cabinet qui permet justement de faire ressortir et capitaliser sur la connaissance du cabinet. Et donc ce qu'on appelle du data mining c'est en fait c'est de l'extraction d'entités nommées. Donc on utilise de l'intelligence artificielle, derrière il y a du machine learning, il y a de l'apprentissage par du langage naturel. Et on va prendre les informations du cabinet, donc on parle de données financières, de données contractuelles, de données en termes de productivité et du coup on va les agréger, les associer avec des données tierces comme aujourd'hui par exemple on a intégré l'IGFrance pour apporter une plus grande sécurité juridique dans la rédaction de contrats ou dans la rédaction de documents. Par exemple vérifier les articles qu'on cite, les jurisprudences etc. Et voilà on vous dit tout de suite c'est un article abrogé et surtout on vous dit tous les autres documents dans lesquels justement peut-être un article a été abrogé. Donc vous apportez une plus grande sécurité juridique. Mais là où c'est intéressant c'est qu'aujourd'hui on est vers du push dans le monde du droit, c'est-à-dire on n'est pas simplement vers une recherche, une analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit anticiper. Et donc on s'est associé avec le professeur Pierre Mousseron qui rédige l'ouvrage technique contractuel et qui dirige le centre du droit de l'entreprise à Montpellier. Et en fait lui il a développé la bibliothèque des usages donc un usage dans le droit, c'est un droit hors la loi en fait. Et du coup on a intégré cette bibliothèque des usages et quand un juriste va rédiger un contrat, par exemple dans la garantie de passif, on va être capable tout de suite de faire du push et de lui dire attention là il y a une décision de la cour d'appel etc. qui va dans ce sens et tout. Donc il y a des points d'alerte, des points de vigilance. Que derrière l'avocat pourra monétiser et développer une autre activité de révision de documents par exemple. Comme quoi la techno et ce qu'on a fait permet un, au juriste ou à l'avocat bien sûr tout de suite de se prémunir, d'anticiper et puis surtout d'être proactif et de deux, de pouvoir derrière finalement développer une nouvelle opportunité de business. Oui donc c'est à la fois un gain de temps et de sécurité par rapport aux écrits, aux conclusions, aux contrats etc. de l'avocat et en même temps un gain au niveau du business développement parce que ça ouvre d'autres portes de développement. Tout à fait. Petite parenthèse, si vous voulez comprendre ce que sont les notions de machine learning, de langage naturel et d'extraction d'entités nommées, je vous renvoie à l'épisode numéro 4 qui est l'interview de Damien Fabreguet qui avec beaucoup de pédagogie nous explique toutes ces notions et comment elles peuvent être utiles pour les professionnels du droit. S'agissant plus spécifiquement de l'outil développé vers CECIB qui s'appelle l'IGED, donc cet outil de recherche intelligente de Google du cabinet. Petite précision, la recherche et les points d'alerte se font dans toute votre base de données interne au cabinet donc tous vos documents, contrats, conclusions, devis, factures, mails, enfin vraiment tous vos documents. Ce qui permet de faire des liens entre toute votre base de données en fait. Je vous joins dans les notes de l'épisode plusieurs vidéos qui présentent plus en détail les différentes fonctionnalités de cet outil et le lien aussi vers le site internet de présentation de IGED. Comme ça vous aurez toutes les informations. Vous avez également lancé un deuxième outil innovant CECIB Analytics. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quel métier de toute façon, on a besoin d'indicateurs parce qu'il faut justement agir. Et pour pouvoir agir, il faut se structurer. Il faut avoir la data sécurisée et tout. Et quand on a de la data sécurisée sur ses clients, sur par exemple la durée d'opération juridique qu'on va monter au sein de son cabinet, sur des délais de procédure en judiciaire et tout, il va falloir analyser tout ça. Et une des technologies aujourd'hui, qui n'est pas une technologie novatrice, qui est l'analyse en fait, c'est ce qu'on appelle du BI, donc de la business intelligence. C'est ce qui va prédominer. Parce que c'est ce qui va permettre justement à tous ces juristes et à tous ces avocats d'être des vrais stratégistes. Et donc du coup, on a un outil, on vient de sortir, qui permet d'analyser en fait tout type de données dans le cabinet pour avoir des indicateurs et des KPIs. Et donc l'idée derrière, c'est de pouvoir avoir une meilleure connaissance de finalement ce qui crée la rentabilité du business model du cabinet et de pouvoir développer son cabinet dans le sens de ce qui est le plus rentable pour la structure ? Tout saisit. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre finalement à cet avocat qui soit collaborateur libéral et qui doit développer du business à son compte par exemple, ou des associés de cabinet, de pouvoir modéliser derrière des nouveaux honoraires. Et donc de voir des suivis, de voir des opérations et de se dire, tiens finalement, grâce à ça, je vais peut-être pouvoir construire aussi et facturer autrement. Et là, ça, c'est la première des choses. Mesurer le collaboratif aussi justement et le partage de dossiers dans le cabinet d'avocats, donc à travers du workflow. Et donc ça lui permettra d'avoir une meilleure connaissance, connaissance fine de sa clientèle et aussi de prospects pour pouvoir mener les actions. Petite parenthèse, les sigles KPI renvoient à Key Performance Indicator et donc c'est des indicateurs en fait de performance. Et on parle beaucoup du fait que les cabinets d'avocats devraient arrêter de facturer à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors peut-être non pour la facturation, mais oui, pour garder le mode horaire, pour avoir des indicateurs. En fait, l'horaire pour moi permet d'avoir une granularité aujourd'hui et une meilleure visibilité de ce qui se passe dans son cabinet. Mais pour le client, avec toutes les études qu'on a menées, oui, aujourd'hui, l'horaire représente que 25% du souhait des clients. Et quand vous avez dans d'autres pays anglo-saxons 15 modes d'honneuraires différents parce qu'aujourd'hui, il y a une dérégulation dans d'autres pays. Donc, les avocats peuvent faire d'autres choses. Donc, ils vont facturer des choses différemment. Nous, on en a 5 à peu près, actifs. Et donc, du coup, les clients veulent plus aller vers de l'abonnement pour laisser la trésorerie, vers du forfait, vers du budget, une notion de budget justement, ou plus vers un mix, etc. Oui, de la part des clients, c'est une volonté d'avoir une meilleure prévisibilité et de pouvoir justement budgéter le coût des services juridiques. Tout à fait. Mais si on veut, par exemple, développer des nouvelles prestations et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'avocat peut complètement repenser son modèle économique et facturer plein de services différemment avec des modes de facturation autres, l'indicateur d'horaire lui permettra finalement, du coup, de modéliser ces nouveaux services. Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre travail de conversion, d'évangélisation des juristes, avocats, professionnels du droit de manière générale, dans le cadre du changement de mentalité, de l'adoption de nouveaux outils ? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas attendu les ordonnances Macron ou la création peut-être d'observatoires, de laboratoires ou de direction de la prospective dans des instances. Depuis février, mars 2016, on était déjà sur le terrain dans des barreaux vraiment partout en France parce que ce n'est pas qu'un phénomène parisien sur les différents enjeux qui sont liés à la profession et aux évolutions de l'avocat. Que ce soit technologique, réglementaire, d'un point de vue business ou interprofessionnel, on a senti des tendances par le travail de la prospective et on s'est dit ça, ça va arriver dans un an, ça, ça arrive dans deux ans, il faut qu'il soit prêt. Et nos convictions, c'était il faut accompagner ces avocats et il faut que cet accompagnement se fasse par leurs ordres partenaires qui sont présents historiquement depuis longtemps dans la profession, qui investissent dans la profession et qui du coup ont une vision aussi et qui disent nous aussi on va peut-être changer à un moment donné vos pratiques parce qu'on va mettre sur le marché des solutions qui vont fortement améliorer des choses. Et il faut qu'il y ait une acceptation et c'est toujours le même problème, c'est l'accompagnement au changement en fait. Et cet accompagnement au changement il doit se faire de tout le monde. Les avocats doivent se faire accompagner par leurs clients, par leurs partenaires, par leurs instances, par des fournisseurs, par d'autres professions réglementées, etc. parce qu'il faut qu'ils saisissent les enjeux et puis il faut aussi à un moment donné que pour qu'ils acceptent ils comprennent. Donc il a fallu évangéliser, il a fallu acculturer et à un moment donné oui je vais me heurter à certaines résistances, à certains freins mais c'est normal parce que c'est des gens qui historiquement et vous le savez n'ont pas appris ses compétences et s'il y a une formation même s'il y a 8 personnes dans la salle ou 20 personnes, s'il y en a 2, à un moment donné chez qui ça fait émerger peut-être une réflexion c'est gagné. Après le but aujourd'hui pourquoi aujourd'hui moi par rapport à mon ancrage local pourquoi par rapport à mes clients pourquoi par rapport moi à ma vision de ma profession j'aurais besoin aujourd'hui de cet outil-là parce que chaque avocat va faire un usage différemment finalement d'un espace client ou à un moment donné d'une page sociale. Il faut que l'avocat développe une vision de son environnement et une fois qu'il a identifié la vision de son environnement, son positionnement, qu'il a vu que les choses avançaient en fait et que finalement tous les signaux aujourd'hui étaient favorables pour lui pour réinventer son activité et repenser son modèle etc. S'il a envie, toujours pareil, il peut presque vraiment tout faire et il peut changer d'un cycle professionnel où finalement il faisait des choses répétitives. Alors je ne parle pas d'automatisation, je parle même du métier répétitif. Et donc finalement il va pouvoir se libérer de toutes contraintes et développer sa créativité, son inventivité pour entreprendre. Et après il pourra en effet s'approprier des solutions et les mettre en œuvre et mesurer derrière le bénéfice. Et comment on s'approprie ces solutions justement ? Par la formation, par la connaissance. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans son métier d'avocat. Pourquoi on nous parle autant de Legal Tech ? Pourquoi on nous parle autant d'entrepreneuriat ? Pourquoi on nous parle autant de marketing, de communication ? Pourquoi on nous parle autant des soft skills, etc. De toute cette émergence de nouvelles choses ? C'est qu'il y a un intérêt. Si au bout de trois ans on en parle encore... Et encore plus. Et encore plus, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et ça c'est un signe intéressant parce que c'est un signe qui fait que ces choses s'inscrivent dans la durée et que finalement c'est des choses tangibles. Donc deuxième démarche c'est que je vais faire de la veille. Donc je vais m'informer, je vais faire de la veille et tout. Et alors troisième démarche c'est que je vais me former et donc hop cool, mon école d'avocat ou mon barreau ou des acteurs tierces me proposent des formations. Je vais y aller et je vais prendre des choses qui m'intéressent. Et quand je pars de là, je m'astreins une fois tous les 15 jours au moins pendant une heure à continuer à m'informer sur le sujet. Donc la clé c'est de fixer un rendez-vous récurrent avec soi-même pour se former, lire sur les sujets, etc. Vous parliez tout à l'heure de veille. Est-ce que vous auriez des recommandations sur des sites en particulier où il y a des informations intéressantes qui pourraient être utiles pour les avocats ? Alors je fais partie d'une communauté du Cher de la pub pour quelqu'un, c'est un journaliste qui avait fait le lab d'Europe 1 qui a lancé en fait ses propres robots de veille et d'information pour l'apprentissage et la communication. Il s'appelle Flint. Il y a plein de robots sur plein de sujets, sur plein de thèmes. Je crois qu'il voulait même en faire un sur les Legal Tech. Et donc du coup Flint m'envoie quotidiennement sur Internet l'information qui m'intéresse parce qu'au fur et à mesure qu'il me fait une newsletter tous les jours d'entre 5 à 8 points, je vais à chaque fois dire j'aime, j'aime pas. T'imaginer ? Exactement. Et du coup, il va affiner et à un moment donné m'envoyer de l'information qui va à 80% vraiment m'intéresser. Et ça, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de techno. Ils peuvent aller là-dessus. C'est gratuit. Donc ça, c'est bel Flint ? Flint, ouais. Deuxième axe, c'est Twitter. Twitter, c'est un formidable réseau de veille et d'information. D'ailleurs, il y a des veilleurs qui donnent des cours disent que Twitter permet justement de sélectionner son information-clé et de suivre des gens justement qui eux-mêmes vont vous donner l'information que vous ne trouverez pas ailleurs. Ils vont faire le tri pour vous. C'est ça qui est génial. Donc moi, je suis des gens dans mon domaine ou dans d'autres domaines qui m'intéressent et qui me permettent de me nourrir. Après, il y a des circuits plus traditionnels, Village de la Justice, le magazine Décideur, le Monde du Droit. Après, vous avez Open Law aussi. Donc voilà en gros les circuits. Et qu'est-ce que ça change en termes de façon de travailler, de mode de fonctionnement pour les professionnels du droit qui utilisent vos outils ? Ça leur permet justement déjà de pouvoir se consacrer à tout ce dont on a parlé précédemment. Parce que le problème, c'est qu'un avocat me dit « Mais monsieur, très bien, aujourd'hui, on me demande d'être un bon communicant, un marketeur, de bien manager mes collaborateurs, de maîtriser les outils technologiques et même pour certains, des fois, de coder. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut être structuré. C'est la première des choses. Et c'est pour ça que nous, déjà, on va apporter une vraie structuration à un avocat et avoir une vraie maîtrise de son activité et une vraie vision stratégique. Et vous parliez tout à l'heure du fait d'apprendre à coder aux avocats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut peut-être comprendre aujourd'hui, vulgariser, simplifier le code. Il faut que ces deux mondes communiquent, en fait, et que le monde de l'algorithmie et le monde du praticien et du technicien du droit puissent simplement parler un langage clair au même niveau tous les deux pour comprendre les attentes de chacun. Nous, on voit, on a plein d'avocats qui viennent nous voir parce qu'ils veulent qu'on co-développe avec des choses. C'est ce qu'on a déjà fait. On a déjà co-développé avec des avocats des nouvelles solutions sur le marché. Donc, on a besoin, nous, de cette expertise métier pour traduire derrière en code. Mais de là à ce que les avocats codent, quand je parle avec eux, un, ils ne veulent pas tous coder. Alors déjà, leur dire qu'il faut communiquer et aller sur les réseaux sociaux et parler de l'égal tech, c'est des fois un peu ambitieux. Mais après, il y en a qui le font. Et c'est des gens, justement, qui, eux, sont curieux et aiment un peu tout ça et veulent avoir la maîtrise aussi des choses. Et est-ce que vous constatez une évolution dans l'utilisation de vos solutions par les professionnels du droit ? Est-ce que la demande est plus forte aujourd'hui, par exemple, qu'il y a quelques années ? Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que, alors, je vous redonne quelques métriques. Un notaire, un huissier ou un expert comptable, allez, pratiquement à 100% va être numérisé, informatisé, digitalisé. Là où un avocat, aujourd'hui, il y a un gap, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 60% et encore, je pense que je grossis un peu, des avocats aujourd'hui qui sont informatisés, numérisés, sécurisés justement pour pouvoir derrière utiliser des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cet engouement autour de la Legal Tech depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, ça a permis finalement d'aller sur des sujets qui ont dérangé les avocats et du coup, ça les a permis de s'intéresser à la techno. Alors, ils s'intéressaient déjà à la techno parce que nous, on a 20 000 utilisateurs et que forcément, heureusement, ça fait 30 ans, on a déjà des avocats qui étaient déjà d'entreprises qui utilisaient des outils mais ça a permis de faire venir tous ces avocats en se disant « Ah, il se passe un truc, il y a ça, je peux faire ça avec la techno, oh, ils viennent sur mon marché, machin, etc. » Et donc, du coup, toute cette agitation a permis de faire prendre conscience à ces avocats qu'il fallait déjà revenir à la base, faire un travail, d'être bien informatiquement, de se numériser et puis d'avoir des outils standards avant de partir dans plein de choses parce qu'il faut d'abord pour accorder justement ces briques, pouvoir avoir un socle et de pouvoir brancher justement ces briques sur ce socle. Et comment est-ce que vous imaginez le développement de votre offre de service ? Alors, plusieurs axes. Un des axes, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire sur des choses standards sur le marché de l'avocat. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, imaginez qu'il y a encore 40% des avocats aujourd'hui qui sont sous-numérisés, sous-digitalisés et qui travaillent encore à voir des Excel. Alors là, je peux vous dire qu'en termes de temps, c'est compliqué parce que du coup, la personne doit répliquer des informations, machin, etc. Il n'y a plus, il n'y a pas de visibilité du tout. Donc déjà, nous, on a beaucoup de boulot sur ces 40%. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, sur les 60 autres pourcents qui, à eux, sont digitalisés, on a encore beaucoup de boulot pour justement leur proposer des solutions complémentaires à l'existant pour justement aller vers l'analytics, aller vers dans l'intelligence augmentée via des moteurs de recherche ou des générateurs de contrats avec des closiers dynamiques, intelligents, etc. Donc, on a encore plein de choses. Et il y a un gros enjeu, aider et accélérer l'interprofessionnalité avec des outils parce qu'en fait, c'est bien beau de vouloir s'associer entre confrères, profession du droit du chiffre, mais il faut qu'il y ait des outils qui existent et qui permettent d'intégrer aussi ces fameuses passerelles ou ces cloisonnements liés à la confidentialité sur les dossiers. Deuxième axe, c'est sur peut-être un des services et des solutions qui vont compléter notre chaîne de valeur parce qu'on parle beaucoup des acteurs sur le marché aujourd'hui et beaucoup de professions augmentées qu'entreprennent, avocats, notaires, huissiers et qui créent des solutions technologiques. Donc, ils ont une vraie vision métier, expertise aussi. Du coup, on va voir en quoi on va peut-être pouvoir agréger et embarquer des solutions délivrées par nos clients. Déjà, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça va être peut-être par du service parce qu'au bout d'un moment, en fait, tout est corrélé. C'est-à-dire que quand vous avez un acte technologique que vous êtes en train de faire derrière, il va falloir peut-être faire de la traduction, peut-être faire aussi de la formalité ou de l'annonce légale. Enfin bon, il y a plein de pans, on va dire, de services traditionnels aujourd'hui dans les cabinets qu'il va peut-être falloir injecter aussi dans nos solutions. Puis après, il y a des outils collaboratifs justement, on parlait d'autres acteurs, pouvoir intégrer aussi justement dans un schénar d'autres opérateurs. Donc voilà en gros. Et puis surtout, penser à des solutions qu'on va délivrer à nos clients pour que derrière, ils puissent prendre des positions sur des marchés en fait et délivrer eux-mêmes des prestations qu'ils vont facturer. Donc finalement, le coût d'investissement pour eux va être transparent mais on va pouvoir leur ouvrir aussi des portes et des nouveaux horizons de business. Ok. Et comment est-ce que vous définiriez la Legal Tech ? Je refais un retour vers le futur. Dans mon passé, j'ai eu la chance d'être en charge du développement de la première start-up du droit. Quand je dis la première start-up, il y a Captain Contra qui est arrivé je pense à peu près pareil ou un peu après. On était fin 2012 et c'était une technologie, c'était un traitement de texte juridique autonome qui s'appelait Splace et qui permet en fait dans les documents Word d'avoir un plugin et qui pouvait agréger en fait tous les fonds officiels du gouvernement de la Direction de l'Information Légale et Administrative. La jurisprudence et tout. Donc on achetait des licences à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'open data. On structurait cette data du gouvernement qu'on mettait dans Word et quand un avocat ouvrait un document de 1000 pages ou quand il rédigit ses conclusions, il apportait une plus grande sécurité juridique. Et à l'époque, croyez-moi, on nous appelait une start-up du droit innovante financée par Oseo. Voilà, tout simplement. On n'était pas une légalité. Oui, c'est pas encore qualifié comme ça. Et ça a été entre 2014-2015 que là, il y a vraiment une notion de légalité parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le sujet où ça s'est créé. Et c'est là le problème, c'est que ça a été très clivant à partir du moment où ça s'est créé. Ça a été très brutal et ça a créé une vraie scission par rapport à des professions du droit qui pensaient qu'en fait, ils avaient une sorte de monopole du marché. Bah non, à un moment donné, c'est la concurrence qui fait le marché. Et il y a des acteurs qui étaient beaucoup plus agiles qu'eux, beaucoup plus adaptables, qui pouvaient peut-être aussi lever des fonds, ce que ne pouvaient pas faire d'autologiquement les avocats et donc du coup, qui adressaient une partie de leur clientèle. Et là, ça a été un choc, un déni, etc. Là, on est dans la combe du changement. Et voilà, et donc c'est pour ça que, alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas appeler ça Legal Tech, je dis qu'il y a certains pays comme au Canada ou aux Etats-Unis où on emploie le mot Low Tech parce que c'est très facile, Legal Tech, c'est la technologie utilisée par les professionnels et la Low Tech, en fait, la technologie de droit, c'est celle qui est utilisée par le consommateur final, en fait, par le justiciable ou par le client professionnel ou particulier. Et quel est le rôle de l'avocat pour aujourd'hui et demain ? Pour moi, l'avocat est central dans notre société, c'est le défenseur des droits. Après, il y a une sorte de déjudiciarisation de plus en plus, l'avocat doit repenser son modèle, c'est un acteur économique dans le sens de je délivre une stratégie à mon client pour résoudre sa problématique juridique ou judiciaire. Donc, pour moi, un, l'avocat est attractif, il est stratégique, il est agile. Pour moi, c'est l'avocat d'aujourd'hui et de demain, c'est dans les six prochains mois ou dans un an. Et c'est un avocat qui a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et qui va se libérer encore de toute contrainte justement de tâches chronophages ou répétitives grâce à la technologie. Donc, voilà. Et quelles nouvelles compétences pensez-vous que les professionnels du droit devraient acquérir ? Forcément, l'agilité, une plus agile, donc d'être actif à l'écoute de son marché, donc pouvoir pivoter comme les startups, plus grande adaptabilité, s'adapter à son client, s'adapter aux nouvelles problématiques même émergentes, s'adapter à son environnement législatif, donc permettre justement de voir un peu ce qu'on peut faire et puis en quoi on peut partir à la conquête de certaines choses. Toutes les nouvelles compétences, on va dire, plus d'intelligence émotionnelle aussi, de management d'entreprises on va dire libérées, de management agile, collaboratif, d'intégrer justement aussi tous les collaborateurs, les secrétaires, les assistants dans la vision justement de l'avocat puisque c'est un stratégiste aujourd'hui. Donc voilà, il y a toutes ces compétences que doit acquérir l'avocat et aussi une vision entrepreneuriale aussi, développer cette vision-là parce que c'est une vision qui sera extrêmement bénéfique pour lui de toute façon et qui va pouvoir être bénéfique pour ses collaborateurs aussi. Et on parlait de travailler de manière plus collaborative, est-ce que vous pensez que les avocats gagneraient à travailler de manière plus collaborative aussi avec leurs clients ? Et si oui, comment ils pourraient s'y prendre ? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est passé d'un avocat qui a appris même dans les écoles d'avocats à l'époque à être plutôt un peu plus individualiste en fait finalement à pouvoir de plus en plus dans un cabinet d'avocats déjà collaborer en interne parce qu'un cabinet d'avocats qui a un département fiscal, social, affaires par exemple, comme si on était trois cabinets avec trois objectifs de chiffre d'affaires, avec trois managements différents, même si des fois on va solliciter l'autre département pour un dossier pour aller chercher la compétence. Or aujourd'hui, on voit que tout ça est en train de se transversaliser et qu'il y a une sorte d'horizontalisation et du coup, forcément, on va injecter plus de collaboratifs, plus d'échanges et partager cette fameuse connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure et justement, les outils, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, dans toutes les entreprises. La fameuse transformation digitale dont on a parlé un petit peu précédemment, s'est opérée par une transition humaine et comment ça s'est matérialisé ? En injectant justement des outils technologiques collaboratifs et c'est grâce aux outils technologiques collaboratifs finalement, que tout s'accélérait en interne. Donc, toute cette transformation digitale, toute cette intelligence collective, toute cette innovation collaborative, tout ça s'est créé par la technologie et aujourd'hui, la technologie va permettre justement et c'est ce que demandent les clients de pouvoir aller dans des espaces collaboratifs, de partager des éléments d'un dossier. Pareil dans les mails, on ne s'en sort pas parce qu'on a plein de projets en tant qu'avocat dans des mails avec son client et en interne. C'est imbitable. Alors aujourd'hui, on essaie d'internaliser ces mails-là et d'avoir une arborescence et classer ces mails dans un dossier mais je pense que ça ne suffit pas et je pense qu'en effet, la vraie interaction et la vraie collaboration va se faire directement depuis des systèmes d'information en fait. On va donner un accès tout de suite à un élément du dossier de manière collaborative et on va peut-être même des fois co-rédiger, co-produire ensemble avec ses clients. Donc, ça serait des espaces partagés entre l'avocat et son client. Et d'autres parties, c'est-à-dire qu'il y a l'avocat, son client, des parties tierces parce que des fois, derrière sur un dossier et donc du coup, on va chacun avancer comme ça et travailler. Et puis bien sûr, vous allez cloisonner, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel du droit par rapport à votre déontologie, vous allez pouvoir mettre à disposition que des éléments qui vous sont pertinents et du coup, vous allez bien avancer comme ça. Et comment est-ce que vous imaginez le droit de demain ? Alors déjà, il y a plein de nouveaux services, de nouveaux domaines du droit qui émergent. Alors le droit de demain, il est lié à la société. Le droit de toute façon, aujourd'hui, évolue parallèlement aux évolutions de la société et du comportement, on va dire, des gens de notre société et de la technologie. L'isolateur, et Dieu sait qu'en France, il y a des lois qui sortent, il va promouvoir en fait des nouvelles législations tous les jours et donc du coup, finalement, c'est des nouvelles législations qui vont corriger ces évolutions de notre société. On voit bien aujourd'hui, il y a les trottinettes, bim, on légifère. Non mais ça, il y a la blockchain, on légifère. Bien sûr, en fait, le droit suit la pratique. Exactement, le droit suit la pratique et donc du coup, le praticien lui-même, le technicien du droit va suivre cette pratique en l'adaptant. Et donc, le droit de demain, c'est, je regarde ce que fait le gouvernement, comment il légifère, je transforme cette loi sous-règlement en finalement une nouvelle opportunité pour moi en tant qu'avocat, bim, je me repositionne et donc du coup, je regarde comment la technologie va me permettre de mieux adresser peut-être cette clientèle, ce marché, mes process en interne. Donc du coup, finalement, tout est lié. Et en fait, le droit de demain, c'est ça pour moi. Plus derrière, forcément, aller chercher d'autres compétences, pouvoir faire de la pluriprofessionnalité, dans la société et au niveau législatif et réglementaire, rebondir dessus et en fait, s'en saisir pour créer des nouvelles opportunités. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que l'innovation et la légatech sont davantage accessibles aux grosses structures qu'aux petites structures ? Alors, il y a plusieurs axes. C'est un, déjà, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Donc déjà, me focaliser sur qu'est-ce que j'ai besoin d'appeler monter comme solution. Ça, c'est la première des choses parce qu'il ne faut pas aller partout si on n'en arrivera jamais. On va se donner un objectif clair. Donc, pouvoir justement distiller cette implémentation sur une technologie et peu importe pourquoi. Si c'est pour une plus grande sécurité, si c'est pour du cloud, la confidentialité, ma relation qui... Enfin, bref, il y a des solutions pour tout. Et après, en effet, vous avez raison et même par rapport à la donnée, on n'est pas tous égaux devant la donnée par rapport à la taille de la structure. On n'est pas tous égaux devant la technologie par rapport à la taille de la structure. Un, par rapport aux investissements et deux, par rapport aux problématiques. Ça ne sert à rien d'avoir des outils collaboratifs si finalement, on est un avocat individuel et qu'aujourd'hui, le collaboratif, c'est simplement avec la partie adverse, ma juridiction et mon client est des tiers. Mais il faut quand même avoir des outils de sécurisation et d'échange. Finalement, pourquoi je veux intégrer ces outils-là ? C'est quoi le bénéfice ? Et puis aujourd'hui, il faut que je le perçoive. Ce qui est intéressant, c'est que sur les directions juridiques, par exemple, souvent, c'était le parent pauvre de la direction générale et souvent, la direction juridique était vue et perçue sur un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Or, on a bien vu que finalement que les directions juridiques ont autorisé leur fonction de juriste auprès de leur direction générale. Et ce n'est pas pour supprimer des postes, c'est pour se dire que finalement, regardez, là, attention, nous, on est stratégique dans une direction juridique, on accompagne la direction générale, on leur donne des points de vigilance et surtout, on les accompagne sur le développement même. Ça, c'est sur les directions juridiques. Sur les avocats, on a vu que c'est les structures les plus légères, des fois, c'est les avocats solos, les avocats créateurs même de Legal Tech, avec Avotech, qui arrivent plus facilement, une fois qu'ils ont compris, à se saisir de tout ça, à le transformer en expertise technologique et puis à dérouler derrière et à expérimenter. Ça ne marche pas, bim, ils arrêtent, ils passent sur autre chose. Ils sont très, très agiles dessus. Ils ne voient pas ça comme des échecs, ils voient ça comme du rebond aujourd'hui finalement et comme une compétence supplémentaire qu'ils ont développée. Après, dans les gros cabinets du top 100, du top 150, pour eux, c'est stratégique. Ils ont nécessairement besoin aujourd'hui, certains embauchent des data scientists, certains internalisent des solutions technologiques ou se disent intégrer ces solutions dans nos écosystèmes pour travailler main dans la main avec eux. Et puis après, vous avez des structures intermédiaires avec des tailles moyennes de cabinets où le problème, c'est que vous allez des associés qui vont se heurter à la vision d'autres associés sur pourquoi il faudrait qu'on investisse aujourd'hui dans l'innovation et la technologie. Ça marchera bien comme ça. Donc, on va nommer peut-être un associé qui a plus d'appétence sur le sujet qui va devoir, comme on a dit au début, convertir les autres associés en se disant mais si, parce qu'en fait, cet investissement, ce n'est pas là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, peut-être que ça va bien mais cet investissement, on prépare demain. Et est-ce que vous pensez que l'utilisation des nouvelles technologies contribue à améliorer le droit, les services juridiques et la justice ? Si oui, pourquoi ? C'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, comme il y a une pluralité d'avocats, il y a une pluralité finalement de dossiers, de problématiques. Il y a beaucoup d'humains, pas digital mais en fait, l'humain est central et surtout, il y a des problématiques selon si on adresse un client particulier, un client professionnel, si on veut proposer un meilleur accès au droit. Donc c'est pour ça que le numérique favorise l'accès au droit. Mais le problème, c'est qu'il y a une fracture aussi numérique en France et on n'est pas tous égaux devant l'accès au droit. D'un point de vue numérique, nombre d'avocats me disent mais monsieur, c'est très bien de gérer des passes sociales, c'est très bien de voir un espace client mais moi, vous vous rendez compte que mes clients m'envoient encore des fax ou qu'ils m'envoient des courriers ou que dans certaines régions, ils n'ont pas accès à des mails. Bon, on sait que le plan justement de la modernisation de la justice et des cinq chantiers et même plus largement sur le programme d'Emmanuel Macron, la modernisation de l'administration fiscale et sociale, c'est tout digital en 2022. Alors c'est très problématique pour des gens qui sont reculés et qui n'ont pas accès à des mails ou au numérique. Mais la force du numérique, c'est que ça permet de multiplier des points de contact pour justement avoir un meilleur accès au droit, accès à l'information. Ça, c'est extrêmement important. Donc il faut que les avocats soient présents justement là où les gens vont rechercher l'information et qu'ils n'avaient pas recherché l'information sur des sites en fait où l'information est distillée par des gens qui n'ont aucune compétence juridique. Oui, des forums. Tout à fait. On parle beaucoup de la place de l'éthique et de la transparence des algorithmes. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? J'ai parlé avec un magistrat dont j'ai oublié le nom, qui est un magistrat donc à Strasbourg qui justement a rédigé avec une commission une charte éthique de l'intelligence artificielle justement et de la justice prédictive dans le droit. Extrêmement intéressante. Et donc du coup, là par contre, je comprends aujourd'hui que sur l'IA, on a besoin d'éthique pour réguler. Il y a une notion d'éthique mais surtout d'explicabilité des algorithmes. De pouvoir savoir comment on a conçu en test d'algorithme de qu'on est parti, avec qui on est parti, c'est quoi le raisonnement derrière justement et c'est quoi la finalité. C'est la première des choses donc explicabilité des algorithmes. Deuxième axe aussi finalement sur l'éthique c'est ne pas nuire à l'homme parce que c'est nous c'est l'homme qui avons développé l'IA et derrière on pense peut-être qu'on a été trop loin à un moment donné et surtout parce qu'on a été trop loin on a peur que finalement cette intelligence nous surplante et qu'elle nous régisse nous aussi. Bon alors du coup finalement maintenant on veut réguler, encadrer. Et la dernière chose c'est derrière l'aspect déontologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des codes déontologiques qui se développent dans le milieu de l'algorithmie pour faire en sorte que dès le départ de l'algorithme il y a un code qui respecte une charte déontologique justement pour ne pas nuire à l'homme à la non-discrimination etc. Et derrière il y a la notion de responsabilité chère à l'avocat qui fait que alors très bien un algorithme finalement qui a tendu vers quelque chose que j'ai utilisé moi j'ai ma responsabilité mais en même temps il y a la responsabilité de l'algorithme et où est la frontière. Et puis il y a la question de la propriété intellectuelle aussi de l'algorithme. Évidemment. Petite parenthèse il s'agit ici de Thierry Gérard qui est le président du tribunal judiciaire de Strasbourg et qui a participé à l'élaboration de la charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. C'est une charte qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous étiez législateur ou membre d'un ordre qu'est-ce que vous changeriez ? Moi ce que je ferais aujourd'hui c'est ce qui se passe dans les incubateurs. Il y a des incubateurs aujourd'hui qui ont une vraie ouverture. Alors soit des incubateurs sous forme associative qui ont été détachés entre guillemets des ordres ou montés par des membres du Conseil de l'ordre aussi qui avaient plus d'appétence sur le sujet que des avocats plus traditionnels qui ne voyaient pas en quoi les ordres pouvaient accompagner ce changement. Ces incubateurs sont très ouverts dans le sens où ils sont très ouverts sur le collaboratif en fait et surtout à sortir l'entre-soi et aller voir des acteurs comme nous, discuter avec nous et puis nous intégrer aussi parce qu'on a un bénéfice mutuel. On peut leur apporter aussi beaucoup de choses parce qu'on a une base cliente importante et qu'on est capable aussi finalement de lier ces deux univers. Moi ce que j'aimerais c'est qu'au sein des ordres justement je puisse, enfin moi ou d'autres, faire partie à un moment donné de ces commissions, de ces observatoires, de ces laboratoires pour pouvoir être partie prenante et apporter cette vision dont on parlait tout à l'heure, complémentaire, ces compétences qu'aujourd'hui peut-être qu'ils n'ont pas pour avancer ensemble. Donc c'est ouvrir ces réunions et donc les prises de décisions à des personnes qui sont qui ont des choses à dire extérieures à la provision et qui ont des visions complémentaires qui pourraient leur apporter une vision qui ne sont pas forcément. Tout à fait, mais pas que dans la technologie, dans tout domaine en fait, ce qui permettrait à un moment donné de pouvoir justement prendre un petit peu de la hauteur pour se dire ok, tiens, ça c'est intéressant parce que quand on parle d'innovation en fait, c'est regarder ce qui se passe partout. On voit bien, nous on a adapté dans le droit plein de choses qui sont passées dans le monde de la santé. L'automobile s'inspire aussi de pas mal de choses. Donc finalement, aujourd'hui, on regarde ce qui se passe un peu partout. Donc c'est pareil aujourd'hui pour les avocats. Il faut qu'ils regardent un peu ce qui se passe, qu'ils s'entourent de ces gens-là pour pouvoir agir justement et partager cette vision de l'évolution de la profession. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du marché. Quelle est votre vision du marché de la Legal Tech ? Est-ce qu'il a atteint une certaine maturité selon vous ? J'ai lu un article hier soir de Business Les Echos et il y a des choses vraiment auxquelles j'adhère. Pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait l'article se focalisait sur que le marché a du mal à se structurer. Or, la journaliste qui a fait cet article partait du principe que pour elle, la structuration du marché se basait par rapport à un référentiel de levée de fonds. En gros, le marché se structure parce qu'il y a des levées de fonds. Donc ça veut dire qu'on est encore dans finalement ce fameux sacro-saint Legal Tech, start-up du droit, etc. Et cette personne disait que ça fait 10 ans et que ça a du mal à décoller. Alors déjà, ça ne fait pas 10 ans. Concrètement, ça fait à peu près depuis entre 2014-2015 qu'on a commencé à dire Legal Tech en France déjà. Premièrement, on ne se fait pas 10 ans. Et deuxièmement, aujourd'hui, si on mesure l'intérêt d'une solution par rapport à ce levée de fonds, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est le marché qui répond. L'adoption va se faire par l'adaptation en fait. Et si finalement, la personne voit qu'il n'y a pas de bénéfice, elle va arrêter la solution. Et on aurait beau l'avoir levé 3, 4 millions, 10 millions, ça ne change rien du tout. Le marché se structure formidablement. Heureusement, parce que des avocats sont des chefs d'entreprise, sont structurés, ont des outils. Donc, je veux dire, il y a une maturité en termes de compréhension maintenant des avocats sur le sujet. Donc ça, c'est très bénéfique. Deuxièmement, depuis 3, 4 ans avec toute la mise sur le marché de nouvelles solutions, il y a des acteurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, d'autres qui sont encore là comme nous, historiquement ou traditionnels et qui déroulent aujourd'hui sur des solutions technologiques. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve au contraire qu'il y a une structuration du marché. On peut répondre pratiquement à tous les besoins aujourd'hui et à tous les niveaux, à toutes les strates d'un cabinet d'avocats. Finalement, le marché en train, il était un peu éclaté, atomisé, il y en avait partout. Mais finalement, aujourd'hui, on fait des grandes familles d'usages, de solutions Legal Tech. Et puis derrière, une fois qu'on a ces familles de solutions d'usages de Legal Tech, l'avocat se saisit de ses solutions pour son usage interne ou pour déployer finalement une nouvelle activité, il y a un nouveau business. Et donc, je trouve que le marché se concentre. Puis derrière, moi je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont pouvoir justement converger, communiquer avec d'autres, s'allier et puis surtout s'exporter. Voilà, ça c'est la dernière chose. Donc s'exporter à l'international. Exactement. Et comment se situe la France par rapport à d'autres pays à l'échelon européen et international dans le développement de la Legal Tech ? Alors si on parle de techno, peu importe les acteurs, la France, de toute façon, est le pays en Europe aujourd'hui où il y a le plus d'acteurs et de technologies pour accompagner les professionnels du droit. Après, c'est pas pareil partout. C'est-à-dire que pourquoi on a autant de technologies ? Parce qu'on a le plus de promulgations de législations. Donc, ça c'est nos spécificités. Le fait que justement, on arrive à faire émerger autant de techno parce qu'il y a de plus en plus de besoins par rapport aux législateurs et puis par rapport à des activités qui évoluent. Mais la perception n'est pas la même. Nous, en France, on a le village de la Legal Tech puis en Angleterre, ils ont aussi un summit sur la Legal Tech à Londres. Et bien là-bas, c'est beaucoup plus sur le commerce. Il y a peut-être moins de conférences, moins d'évangélisation, d'acculturation et tout, mais par contre, vous avez des acteurs qui sont là et les gens ils vont pour consommer. Or peut-être aussi parce qu'en Angleterre, vous avez des structures alternatives et vous avez beaucoup aussi de cabinets d'affaires. Forcément, ils ont beaucoup plus d'appétence sur le sujet. Et vous avez par exemple Outre-Atlantique, quand je prends Legal Week à New York par exemple, quand moi j'y suis allé il y a deux ans maintenant et je crois qu'il y a eu 4000 visiteurs alors que c'est New York et c'est les Etats-Unis et qu'on parle à la France en termes de taille alors qu'on a eu 3600 quand même visiteurs à la Villette au dernier village de la Legal Tech mais j'imaginais les Etats-Unis, New York, 4000 visiteurs il y a deux ans et nous 3600 en France. Bon, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas un sujet quand même là-dessus en France. Mais sauf qu'à New York moi ce que j'ai vu il y a deux ans c'était qu'il y avait énormément énormément de stands des gros cabinets d'avocats des acteurs industriels des acteurs légers et puis les gens venaient faire leur marché. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à voir ça là justement au dernier village de la Legal Tech où j'ai vu des gens que je connaissais des juristes, des avocats qui disaient ah non j'ai qu'une heure en fait je cherche une solution de reposition de contrat ah j'ai qu'une heure je cherche une solution de sécurité de cloud. Et donc du coup ils ont déjà en amont regardé un peu benchmarké les acteurs. Ils ne sont pas allés aux conférences mais ils sont venus pour faire leur marché et puis contacter les gens derrière. Et dans quel domaine pensez-vous qu'il y a un vrai besoin auquel ne répondent encore aucune Legal Tech ? Alors pas mal tout ce qui est employabilité tout ce qui est travaillé la marque employeur stratégie, positionnement et marque employeur voilà parce qu'aujourd'hui on parle de techno alors du coup à travers la techno il y a une transition humaine à travers la transition humaine il y a deux sens mon tant qu'avocat c'est finalement aujourd'hui comment je veux exercer mon métier. Est-ce que la techno va me permettre d'avoir plus de temps pour moi pour mes enfants pour ma famille mes amis ? Est-ce que finalement la techno grâce à la mobilité et le nomadisme va me permettre finalement d'exercer ailleurs ? Et donc du coup d'exercer peut-être un peu de chez moi ou d'ailleurs dans la maison de campagne etc. Donc qualité de vie ça c'est intéressant donc peut-être un cet aspect-là déjà deuxièmement tout ce qui est sécurité financialité coffre-fort cloud aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas c'est d'offres peut-être actuellement sur le sujet ou qui sont mal adressés. Oui qui ne rassure pas des avocats du coup. Qui ne rassure pas des avocats mais du coup qui devraient rassurer aussi des clients parce que dans un des derniers articles que j'ai vu récemment dans les échos il était mentionné et là c'était 250 directeurs juridiques qui répondaient par rapport au cercle Montesquieu qui disaient qu'un des points différenciants aujourd'hui qui feront qu'ils iront voir un avocat hormis sur l'aspect contentieux parce que c'est là où ils auront besoin de l'avocat c'est sur la technologie en fait que du coup comme c'était un peu les parents pauvres dont on parlait finalement ils voulaient aller se servir entre guillemets sur des offres qu'allaient dresser les avocats sur la technologie donc ça c'est un autre angle finalement qui peut être super intéressant aujourd'hui pour l'avocat proposer aussi la technologie finalement aux directeurs juridiques qui ne peuvent pas l'avoir et apporter leur couche derrière de valeurs intellectuelles ça serait partager les outils qu'ils ont du coup ? partager les outils qu'ils ont proposer même à la commercialisation aussi des outils qu'ils ont via des acteurs traditionnels comme nous ou par rapport à des choses qu'ils auront co-développé ou intégré sur l'échange la sécurité le coffre-fort numérique la confidentialité sur tous ces aspects-là au surduit ou même l'accompagnement à la norme c'est des sujets majeurs tout ce qui est compliance aujourd'hui et rectech et tout c'est des sujets qui préoccupent les entreprises et ils attendent des avocats qui puissent leur amener ça je vois par exemple la loi sur la fusion entre les délégués du personnel et les commis d'entreprise déjà deux avocats qui se positionnent là-dessus pour internaliser le vote électronique et proposer aux entreprises d'aller chez eux c'est ça qui est bien en ce moment Combien de fois je rencontre des avocats qui disent mais monsieur oui mais moi ça me concerne pas par rapport à mon barreau ça me correspond pas aujourd'hui pour moi j'ai aucun usage pour ma clientèle bah non en fait s'il se passe le problème c'est qu'on est encore dans un problème de territorialité où on raisonne par rapport à son barreau par rapport à ses confrères dans son barreau au lieu de se dire bah non finalement aujourd'hui mon territoire il est beaucoup plus vaste et justement par le numérique par le digital je vais pouvoir démontrer mon expertise en tant qu'avocat me différencier par rapport aux autres avocats le problème c'est que justement les avocats se disent si je fais ça en tant qu'avocat généraliste je me coupe de mon marché de ma clientèle donc il y a eu beaucoup ces freins en effet psychologiques et puis la compréhension comprendre pourquoi en effet peut-être qu'aujourd'hui se tourner vers la technologie le digital et des soft skills est un atout vraiment important pour les avocats c'est toujours cette histoire de culture oui bah justement on en vient à la partie conseil qu'est-ce que vous diriez aux professionnels du droit qui nous écoutent et qui sont réticents à l'idée de se lancer dans une démarche plus innovante et moderniser leurs pratiques bah déjà je pense que s'ils nous ont écoutés jusqu'à maintenant c'est qu'ils sont rassurés et qu'ils peuvent y aller oui tout à fait non mais ils ont bien vu que c'était peut-être sympathique qu'il y avait plein de choses à faire que c'était pas non bah c'est on se dit voilà c'est soit je continue à exercer comme je le fais aujourd'hui ça peut encore fonctionner mais les choses vont très très vite donc soit comme les choses vont vite je suis prévoyant et j'anticipe et j'anticipe soit je me dis non moi je continue d'exercer et on verra plus tard plus tard c'est peut-être trop tard bah je me dis très bien bah aujourd'hui tout ce qui se passe c'est une opportunité ne voyons pas les choses comme des contraintes essayons de voir des choses finalement comme bah des opportunités pourquoi je vous dis ça c'est que alors c'est peut-être mon côté entrepreneur depuis petit dans l'âme mais ce que j'adore c'est que ce que j'adore dans les biens anglo-saxons c'est qu'on ne dit pas prendre un risque c'est n'est pas le mot prendre un risque en fait là-bas voilà on dit take a chance et donc ça veut dire bon bah ok je prends ma chance je saisis ma chance j'y vais et puis alors regarde qu'est-ce que je risque bon non mais franchement au regard de qui ? des autres au regard de quoi ? je me suis planté j'ai perdu un peu d'argent j'ai perdu un peu de temps bah non parce que finalement ce que j'ai fait maintenant va peut-être me servir pour autre chose ça c'est la première des choses donc c'est me dire allez finalement ayons une démarche tournée vers l'avenir essayons de se dire qu'aujourd'hui j'ai une chance formidable en tant qu'avocat de repenser la manière d'exercer de me réinventer mais c'est génial donc soit finalement c'est vrai que j'ai 20 ans de barreau 30 ans de barreau et je me dis il est trop tard pour moi je me reconnais pas et puis bon bah tant pis je vais jusqu'au bout et puis bah après avec quelle retête on sait pas encore mais je vais jusqu'au bout mais soit justement au contraire on se dit bah avant ma retraite bah j'ai besoin de finalement de me dire je vais sur autre chose et puis il y a un peu d'excitation enfin oui et c'est ça qui est intéressant oui finalement c'est réinventer un peu son métier bah oui c'est assez challenge et quels sont les premiers pas à faire selon vous pour moderniser sa pratique par quoi il faudrait commencer déjà changer le mode de formation dans les écoles qui est en train de fortement évoluer j'ai pas le contraire il y a beaucoup d'écoles d'innovation et tout le temps court qu'on a les élèves on veut les préparer et les professionnaliser de plus en plus et développer l'entrepreneuriat donc ça c'était une des 40 propositions d'avion de la profession d'avocat en 2019 donc un essayer de confronter tout de suite les futurs entrants les futurs avocats aux réalités de la profession et même au-delà c'est-à-dire qu'il faut que même déjà en amont il puisse avoir un éclairage sur ce qui va l'attendre pour au contraire peut-être se dire c'est pour moi c'est pas pour moi oui donc à l'université à l'université deuxièmement c'est faire en sorte d'accompagner justement ses élèves avocats de manière complètement pratique aujourd'hui à ces réalités-là sur toutes ces compétences dont on a parlé précédemment en faire de la vraie valeur ajoutée dans les cabinets d'avocats dans lesquels ils vont exercer et donc du coup finalement devenir des chefs de projet c'est pour ça que l'avocat ses collaborateurs vont devenir des chefs de projet à part entière dans les cabinets d'avocats et vont accompagner ces avocats dans le changement et puis après il y a la formation continue dernière enquête 70% des avocats se plaignent en effet de la formation continue en disant qu'aujourd'hui qu'elle n'est pas adaptée elle est adaptée d'un point de vue de la technicité mais elle n'est pas adaptée à au contraire être évoluée dans ce nouveau monde du droit voilà et dernière question quel conseil vous donneriez à un avocat ou autre professionnel du droit jeune ou moins jeune qui voudrait convaincre des associés ou patrons réfractaires de moderniser leur pratique alors c'est la prise d'initiative un jeune avocat collaborateur un jeune avocat dans le métier quand je dis jeune dans le métier ça peut être un avocat même de 30-40 ans un jeune avocat il peut aussi au contraire se dire j'ai une carte à jouer moi aujourd'hui et je ne suis pas que du timesheet de la ressource de la productivité entre guillemets dans le cabinet je suis aussi quelqu'un qui a besoin de m'intégrer dans la vision du cabinet qui a besoin de me projeter je suis un talent et peut-être qu'en effet moi aussi je pète à la tête une structure pluripro pour mon cabinet peut-être que je peux monter un nouveau département grâce à des matières émergentes peut-être que même je peux aider mon cabinet avec de la technologie et comment on va le faire soit vous en parlez aux avocats associés qui vont vous dire oui mais pas maintenant on a le temps ou chacun son truc ou vous ne perdrez pas de temps sur tes dossiers soit de son côté on investit et on se dit enfin on investit dans le sens pas financièrement mais on investit et du coup on montre justement aussi que par rapport au cabinet dans lequel on est que nous aussi on se projette dans la vision du cabinet et on accompagne les associés avec une maquette avec par exemple un powerpoint sur une vision stratégique avec une technologie que je vais essayer de mon côté et que je vais tester et dont je vais parler à l'associé donc c'est ça c'est le fait qu'aujourd'hui il faut que l'avocat il n'attende pas les signaux et qu'il se dise on y va vas-y je te nomme chef de projet c'est à lui de prendre la main c'est à lui de s'imposer aussi et c'est à lui de proposer d'être force de proposition et sur quelle note vous aimeriez finir ? sur quelle note ? un dos je suis fatigué je vais aller sur une note pleine d'aventure on revient tout à l'heure je ne dis pas que tous les avocats doivent porter le couteau de Rahan avec le collier de griffes mais si il faut qu'ils sortent les griffes à un moment donné il faut qu'ils sortent les griffes et puis avec le petit couteau de Rahan qu'ils débroussaillent un peu tout ça et qu'ils avancent pour avoir une vision claire et je me dis que si aujourd'hui j'étais avocat waouh je veux dire il y aurait tellement de choses à faire tellement de possibilités que pour moi en fait ce serait génial je resterais moi-même mais en étant avocat donc je dis pour un avocat qui a la chance d'être avocat qu'il y aille qu'on se saisisse des opportunités exactement merci beaucoup Dan c'était un plaisir merci Laetitia voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu si le podcast vous plaît n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes ça m'aidera beaucoup et à parler du podcast autour de vous si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation n'hésitez pas vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet sur la page dédiée à chaque épisode vous avez la possibilité de laisser des commentaires c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501